Je suis Alexandre Naudel, né au village de la poterie d'un père potier, potier de père en fils, où j'ai exercé mon métier. J'ai commencé la poterie au village, j'avais 12 ans, j'ai commencé à apprendre la poterie j'avais 12 ans, et deux ans après, j'arrivais à faire pas mal de choses en tournage, en tournage. Je ne me disais pas potier, parce que bon, je n'aimais pas trop l'école, l'école ne m'aimait pas, qui fait qu'il fallait faire quelque chose dans le village. Il y avait le village, l'industrie principale c'était la briqueterie, et autour de la briqueterie au village, il y a eu quatre ateliers de poterie, dont l'atelier de mon père, et l'atelier d'un père, le père de deux frères et une soeur à moi, qui étaient potiers au village. Ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir, je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir deux papas, parce que quand j'étais petit, j'allais à l'atelier avec mes frères. Chez leur père, quoi. Alors, qui fait que j'ai pu apprendre un petit peu avec eux, avec mes frères, et au fil du temps, j'ai travaillé avec mon père aussi, qui fait que j'ai travaillé avec les deux. Et je dirais toujours, j'étais à la bonne école, parce qu'en ayant deux potiers qui ont deux styles différents, ça m'a permis d'acquérir des techniques, l'expérience, plus rapidement. Alors, à 14 ans, j'ai quitté l'école, et j'ai commencé à travailler pour tous les deux, jusqu'à l'âge de 18 ans. L'âge de 18 ans où tout le monde sait qu'on a le service militaire, le service civique à faire, et là, je suis parti sur la métropole pour faire mon service militaire. Et une année après mon service militaire, j'ai eu la possibilité de faire un stage de Pomblé, parce que je n'avais pas de diplôme, dans un centre FPA. Et dans le centre FPA, il y avait un atelier de pouterie en loisirs, qui fait que, bon, je suis retombé dans cet atelier-là, et là, j'ai commencé à faire quelques pouteries pour les amis et tout. Et j'avais un prof, parce que quand j'étais dans le centre FPA, j'avais un prof de plongée sous-marine. Et quand il a vu que je faisais de la pouterie, il m'a demandé de faire des enfants pour qu'on puisse mettre en mer. Et quand il a vu les réalisations que je faisais, il m'a dit, mais est-ce que tu veux faire ça comme métier, est-ce que tu veux apprendre autre chose ? J'ai dit, oui, oui, moi, je pense que je peux faire quelque chose là-dedans, parce que tout ce que je vois sur la métropole, ça m'intéresse quoi. Et il m'a fait connaître un potier, un céramiste, et de là, ce céramiste-là, où je suis resté un an chez lui, il m'a fait connaître encore un autre céramiste, qui m'a donné un peu d'expérience, et de là, une fois que j'ai eu ces expériences-là, j'ai eu l'opportunité de trouver une ville qui recherchait un potier pour reprendre un atelier en métropole. Et là, j'ai foncé, j'ai repris cet atelier, voilà, à Forge-les-Eaux, en Seine-Maritime, c'est du côté de Rouen, où là, j'ai exercé mon métier pendant une vingtaine d'années. Mais avant, avant, en Seine-Maritime, j'étais dans la Somme, ou dans la Somme, du côté d'Amiens, où je donnais des cours de poterie dans les centres culturels. et je formais des gens, et dont il y avait une association, où là, je formais, parce qu'ils étaient, ils formaient des futurs potiers. Et j'ai eu la chance de former quelques jeunes, dont il y en a trois, quatre qui sont potiers maintenant. Alors, pour raconter un petit, ça c'est l'histoire de, et une fois que j'ai fini, j'ai adhéré à cette technique-là, je me suis dit, waouh, c'est bon. Maintenant, j'ai appris pas mal de choses, j'ai envie de revenir au pays pour montrer un petit peu mon savoir-faire et partager mon travail avec les habitants du pays, quoi. Voilà. J'ai dit, tiens, les compatriotes, je pense que ça plairait bien aux compatriotes, et je suis venu avec un style bien défini pour la Martinique, parce qu'en métropole, je faisais différentes techniques, je faisais pas mal de choses. Je faisais du gré, de la porcelaine, de la faïence, décoré, style Rouen, Quimper, Vieux-Forge. Mais ici, j'ai décidé de faire des pièces qui a de la couleur. Donc, on voit ici, les pièces en terre mêlée, qui a plusieurs terres de couleurs, et puis d'autres, c'est un émeil de couleur moucheté. Voilà. Voilà un peu mon travail. Alors là, je suis au village de la Pouterie. Je suis venu là où je suis né, en fait. Alors, le village, c'est un quartier des Trois-Illets. Le village de la Pouterie, c'est un quartier des Trois-Illets. Parce que dans le temps, on avait des habitants ici. On vivait, on était à peu près 300 habitants. Parce qu'en fait, quand j'expliquais tout à l'heure, l'industrie principale, c'était l'abriterie. La plupart des gens qui habitaient dans le village, je dirais 80% des gens qui habitaient dans le village, travaillaient dans l'usine. Parce qu'il y avait trois fois huit. Trois huit. Ils travaillaient dans l'usine. Et quelques personnes travaillaient dans les quatre ateliers de poterie. Il y avait une boutique. C'était vraiment une vie, la vie de village. Et ça a été une vie formidable, vraiment formidable, la vie de la poterie. Et puis au fil du temps, bien sûr, avec l'évolution, parce qu'ici on ne fabriquait qu'avec des briques, mais avec l'évolution, vous avez le parpin, vous avez le béto armé qui est arrivé. Déjà, le parpin est arrivé et le parpin est moins cher. La brique commençait à descendre. Et tous les gens qui partaient à la retraite, on ne les remplaçait pas. Et puis il faut dire que, pourquoi on ne les remplaçait pas ? Parce qu'au fil du temps aussi, l'usine se mécanisait. Puisque tout était manuel au début. Et au fil du temps, ça se mécanisait. Alors, automatiquement, il y avait besoin de moins de main d'oeuvre qui fait qu'il ne remplaçait pas les gens. Et au fil du temps, tous les matériaux de construction qui est arrivé en Martinique fait que la brique se vendait beaucoup moins. Bien, maintenant, là, actuellement, il y a quoi ? Sur 250 personnes qui travaillaient peut-être dans l'usine, il y a un peu plus d'un demi-siècle, un peu plus, déjà, je dirais, il y a 100 ans, il y avait 250 personnes. Après, ça diminuait. Il y a encore une cinquantaine d'années, vous aviez encore une bonne centaine de personnes qui travaillaient. Mais actuellement, là, vous avez quoi ? Vous avez à peine 4, 5 personnes. Puisque c'est des machines qui font le travail, quoi. Voilà un petit peu l'histoire du village qui est devenu actuellement un lieu touristique. Puisque le propriétaire, n'ayant pas la possibilité de vendre ses briques comme il fallait, a fait de ce lieu un lieu touristique qui est très réputé en Martinique et qui est connu dans le monde entier. Qui vacancier qui vient en Martinique ne vient pas à Poterie ? Si un vacancier qui vient en Martinique ne vient pas à Poterie, c'est qu'il a tout perdu. Et ça, c'est... Automatiquement, il faut qu'il connaisse la Poterie parce que la Poterie, c'est quand même un lieu vraiment atypique, quoi. Avec l'histoire qu'il y a derrière le village de la Poterie, et avec ses vieux bâtiments, ses vieux maisons, mais c'est quelque chose à connaître, quoi. Et quand on vient à Poterie, il faut être curieux. Parce que vous avez des gens qui viennent à Poterie, bon, ils ont envie d'acheter quelque chose, ils restent, ils achètent, ils ne voient pas. Non, 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 non. Il faut visiter le village. Le village est ouvert. Il faut passer dans tous les boutiques, il faut passer dans tous les lieux du village. La moindre petit coin, rien n'est interdit. Tout, partout, on peut visiter partout dans le village. Alors, je dis toujours, soyez curieux quand vous venez au village de la Poterie. Voilà. Et vous avez un petit potier tout au fond, qui s'appelle Alexandre Naudel, qui peut vous montrer pas mal de choses intéressantes. Voilà. Oui. Et vous avez un petit potier. Merci. Merci.